On est de retour à cfh88.1 et 106.7 à la question métier avec notre invité Marco Bégendaire. Continue avec le sujet, Marco. Oui, donc pour la deuxième partie de l'émission, on va parler d'un événement absolument unique dans l'histoire de la Nouvelle-France, la Grande paix de Montréal de 1701. Alors, pour comprendre cet événement-là, on va remonter un peu le fil du temps pour comprendre ce qui a mené à ça. Cette grande paix, donc une grande convention, un accord de paix entre une quarantaine de nations amérindiennes avec les Français. Donc, on va remonter le fil du temps pour en arriver à l'événement en question. Alors, depuis 1667, il y avait une paix relative qui existait entre les Français et la Confédération Iroquoise. Et donc, le maintien de cette paix-là était favorisé notamment en raison des conflits qui opposaient les Iroquois, qui étaient eux au sud du lac Ontario, qu'ils opposaient aux Mohicans à l'est, aux Shuskehanaks au sud. Et donc, ça divisait les forces des Iroquois. Donc, ils n'étaient pas en mesure, disons, d'imposer leur force. Par contre, en 1676, donc neuf ans plus tard, la paix a été faite entre ces différentes nations-là. Et l'année d'ensuite, 1677, les Iroquois vont officialiser leur alliance avec les Anglais qui, eux, avaient délogé les Hollandais à New York, dans l'État de New York, depuis 1664. Et ça, cette alliance-là va s'appeler la chaîne du Covenant, the Covenant Chain. Donc, les Iroquois, disons, ont commencé à, diplomatiquement et militairement, à libérer, disons, leurs forces pour être capables peut-être de revenir, justement, vers la vallée du Saint-Laurent et imposer un peu plus leur pouvoir. Donc, pour eux, au fur et à mesure que les Iroquois se structuraient, bien, il était clair que la colonie française était vulnérable. C'était une colonie qui était, donc, très dispersée. Il y a des postes de traite sur un vaste territoire de l'Ouest. C'était une poignée d'hommes, là, qui pouvaient les défendre, donc, qui pouvaient facilement être attaqués, ces postes-là. Et donc, après 1677, tranquillement, l'attitude des Pacifiques, là, des Iroquois, envers les Français, s'est transformée en hostilité. En septembre 1680, il y a eu 600 à 700 guerriers Iroquois qui sont allés envahir le pays des Illinois, qui était récemment devenu des alliés des Français. Donc, là, on sentait que la tension montait. Et au printemps 1684, donc quatre ans plus tard, les Sénéca ont lancé un assaut sur le fort Saint-Louis dans le pays des Illinois, donc une habitation française. Et en réplique à ça, les Français, sous la direction du gouverneur Labore, vont tenter de répliquer avec une expédition de plus qu'un millier d'hommes en raison de la grippe espagnole. Ça va être un échec cuisant et humiliant. Donc là, les années passent, la tension monte. 1687, le gouverneur de Nonville qui est arrivé au pays et qui va lancer une expédition de 1500 hommes, donc des troupes régulières françaises, des milices canadiennes, des coureurs de bois, des alliés amérindiens aussi, contre les Sénéca. Donc, les Sénéca, devant un nombre aussi impressionnant, vont déserter leur village et vont voir leur village être détruit et pillé. Il n'y aura pas de victimes, mais leurs infrastructures, disons, vont être compromises. Et donc, le message a été assez clair des Français et là, avec la guerre imminente en Europe, de Nonville en 1688 va tenter d'établir des négociations de paix avec les Iroquois parce que là, il y avait la guerre de la Ligue d'Oxbourg qui est en train de se préparer en Europe et les ressources françaises étaient limitées pour pouvoir mater, disons, la menace iroquoise. Donc, les groupes vont convenir de s'entendre pour ratifier une paix ensemble, sauf que, donc, l'année suivante, la guerre éclate officiellement, donc, entre l'Angleterre et la France et avec le changement de régime en Angleterre avec la guerre déclarée, il y a, donc, les Iroquois décident de ne pas ratifier l'accord de paix et au lieu, en mars 1689, ils vont décider d'attaquer finalement un établissement français, donc, la Chine. Et ça va être 1500 assaillants Iroquois qui vont frapper la Chine le 5 août 1689 et ça va être vraiment un massacre. Trois quarts des habitations de la bourgade vont être brûlées, beaucoup vont être tués, d'autres faits prisonniers, donc, pour les Français, c'était vraiment une surprise totale. Et donc, suite à ce raid-là qui était très dévastateur, les Canadiens vont apprendre des Amérindiens domiciliés comment justement faire la guerre en Amérique du Nord contre les Iroquois, donc, la petite guerre, la guerre de guérilla qu'on connaît. Donc, ils vont apprendre les voies justement des Amérindiens, ils vont travailler beaucoup avec des embuscades pour surprendre les Iroquois dans des lieux, ils vont aller les harceler sur leur territoire de chasse et tout, et ils vont vraiment changer leur approche. Et aussi, en riposte à cette attaque-là, les Français vont décider d'attaquer les frontières plutôt britanniques qui étaient jugés responsables d'avoir, disons, appuyé les Iroquois. Donc, il y aura, c'est le début des raids canadiens et amérindiens dans les établissements frontaliers qui étaient absolument dévastateurs, ils partaient de Montréal Trois-Rivières en raquette, ils allaient dévaster les villages anglais, disons. On peut nommer quelques-uns des chefs d'expédition, Nicolas Daiboust de Monté, Jacques Lemoine de Sainte-Hélène, Joseph-François plutôt Hertel de Lafrenière, René Robineau de Portneuf. Donc, c'est des vrais guerriers, disons, qui ont donné un mauvais quart d'heure aux Britanniques et il y aura une tentative d'invasion aussi des Anglais en 1690 de Québec. Donc, ça, c'est un élément avec le gouverneur Frontenac, c'est là où il va dire je répondrai par la bouche de mes canons à une offre des Anglais de soumettre ou de se rendre. Et donc, il y a un élément il y aura un débarquement anglais pour tenter de prendre la ville puis il va être défendu par des miliciens canadiens. J'aimerais citer le père Charlevoix qui parle de cette bataille-là. Je trouve qu'il en dit bien sur justement le caractère canadien à la guerre. Donc, les Canadiens, lors de la bataille sur la côte de Beauport, de Beaupré plutôt, les Canadiens voltigeaient de rocher en rocher tout autour des Anglais qui n'osaient se séparer. Le feu continuel qu'il faisait n'incommodait pas beaucoup de gens qui ne font qu'apparaître et disparaître et dont tous les coups portaient parce que ces bataillons se tenaient serrés. Il prenait les Canadiens pour des sauvages. Donc, c'était une manifestation, disons, de l'unicité canadienne. Donc, finalement, la tentative d'invasion est un échec. Les Anglais retournent et la guerre continue. En 1693, il y aura un autre raid français contre les villages Mohawks. Donc, il n'y aura pas beaucoup de morts, mais ils vont détruire encore une fois leurs récoltes et tout. Et pour ajouter aux difficultés des Iroquois qui se retrouvaient de plus en plus coincés, ils n'ont reçu à peu près aucune aide des Anglais qui n'ont pas très bien appuyé dans leur conflit avec les Français. Et il y aura en 1696, ensuite, une autre attaque du gouverneur Frontenac, 2150 hommes vont quitter Montréal et donc, ils vont se rendre vers les Onondagas et ils vont faire des ravages aussi, autant au niveau des Onondagas aussi, au niveau des Onedas aussi. Alors, là, les Iroquois se retrouvent dans une situation assez difficile. Les Français ont montré qu'ils tenaient bon à leur pays, disons, à leur commerce aussi. et avec la maladie, les ravages contenus de la Petite Guerre canadienne, bien là, les Iroquois vont commencer à changer d'attitude et donc, affaiblis comme ça, ils vont tenter, ils vont commencer à ouvrir des pourparlers avec les Français. Donc, en 1697, c'était clair, c'était la fin de la guerre de la Ligue d'Oxbow, donc la paix est faite entre les Anglais et les Français. Là, les Iroquois réalisent qu'ils ont besoin d'eux-mêmes trouver un chemin vers la paix. Alors, pour les Français, le sentiment était partagé, donc le cadre était propice, disons, à un accord de paix. Donc, le processus va s'amorcer puis ça va prendre quelques années, donc trois ans avant qu'il y ait vraiment quelque chose de concret parce qu'il y avait des divisions internes au niveau des Iroquois, il y avait des factions pro-britanniques, des factions neutres et des factions pro-françaises, disons, donc il y avait différentes divisions qui ont dû faire tout ça d'une manœuvre politique interne pour être capables de s'entendre, finalement, trouver une sorte de consensus. C'est vraiment au printemps 1760 que là, les pourparlers vont prendre un tournant décisif et donc, ils vont faire une rencontre dans les communautés au Nondagas, il y a même des diplomates franco-canadiens qui vont être présents et donc, en septembre 1700, il y a un traité de paix qui se signait à Montréal et donc là, on se dit à ce moment-là qu'on devrait se réunir l'année d'après, en 1701, avec toutes les nations des Grands Lacs pour officialiser, disons, une sorte d'accord de paix entre toutes les nations. Alors, il y a des ambassadeurs français qui vont partir au loin, il y a aussi des chefs amérindiens, donc on peut parler de Kondiaron qui joue un rôle important, Kuta Oli Boé aussi, donc un chef Kondiaron qui était un huron Huron-Wendat, un Outaouais aussi, ils sont allés voir les nations au loin pour les inviter à venir signer la paix de Montréal. Donc, la table était mise pour la grande paix de Montréal l'année d'en suite. Donc, à l'été 1701, ça va être plus de 1300 Amérindiens qui vont promenir de 38-39 nations qui avaient accepté l'invitation des Français. On avait des Iroquois, évidemment. Les Mohawks sont venus un peu plus tard, mais ils vont quand même signer la paix dans les mêmes termes. Ça venait des Grands Lacs aussi, donc on parlait d'une flotte de plus de 200 canaux, donc 7 à 800 délégués qui sont venus. On peut parler des Amicois, les Outaouais, les Cri, les Outagamis, les Huron-Pétain, les Illinois, les Mascoutins, les Ménominis, les Miami, Mississauga, Winnebagos, Népissing, Potewatami, Ojibwe, Temiscamingue, donc une fresque très, très large de nations mérindiennes. Il y avait aussi des représentants des nations de l'Est, donc des représentants Wabanaki et qui représentaient aussi des Micmacs, des Malécites, des Passama, Cody. Alors, c'était vraiment, tout le monde était finalement présent ou presque. Et donc, la petite ville de Montréal, 1500 habitants, va se transformer en un arène grouillante où les cultures se sont mélangées pendant un été dans un climat de réconciliation et de paix. Alors, c'est assez rare dans un contexte colonial, un climat comme celui-là. Et donc, les délégués vont se rendre d'abord à Kanawake où ils vont rencontrer les autres nations autochtones et ils vont donc se donner un rituel qu'on appelle l'orée du bois qui est un rituel de préliminaire aux négociations. Donc, ça permet l'expression de la réciprocité de la peine pour les défunts des uns et des autres, assurer la sincérité. Et quand les condolences se sont acceptées, on fumait le calumet de paix ensemble pour apaiser les esprits. Puis là, ensuite, on se donnait un festin de danse, de musique et tout. Et là, donc, le lendemain, le 22 juillet, les ambassadeurs vont traverser le fleuve pour se retrouver sur l'île de Montréal pour s'installer à la pointe à Calière. Les héroquois, eux autres, vont dormir dans l'enceinte de la ville avec un diplomate canadien, Paul Lemoyne de Maricourt, qui avait été adopté par les Onondagas, notamment. Donc, un exemple d'un Canadien qui avait, disons, eu une riche histoire avec les Iroquois. Et donc, la table était mise pour pouvoir, justement, procéder à une cérémonie unique. Il y aura aussi, malheureusement, la grippe qui va s'inviter ou le rhume qui va s'inviter dans l'événement. Donc, ça va tuer certains délégués ou affaiblir plusieurs. Et ça, c'est, mettons, assez dommage de ce côté-là parce qu'il y aurait eu beaucoup plus de monde même s'il n'y avait pas eu cette grippe-là. Mais malgré tout, c'est vraiment dans un esprit d'amitié que les Autochtones, Français et Canadiens se sont échangés des cadeaux, des marchandises, ont fumé le calumet de paix, ils ont dansé ensemble. Et là, plus que jamais, Montréal vibrait au rythme des Premières Nations. Il y a eu de nombreux conseils qui se sont tenus sur différents enjeux, la surchasse des animaux, la fourrure, le prix trop élevé des marchandises françaises, le projet de fonder une colonie à Détroit, les meurtres, la vente d'alcool aussi, tout ça. Donc, il y aura toutes sortes d'enjeux qu'on va discuter. Donc, c'est de la vraie diplomatie. Et il y a le 1er août, donc, lors d'une séance publique, le chef Condiaron qui va tomber gravement malade, il va faire un plaidoyer en faveur de la grande paix. Et malheureusement, il va mourir dans les heures qui vont suivre. Et ça, ça va, disons, disposer les cœurs encore plus à la réconciliation. Disons, il y aura des grandioses funérailles qui vont être célébrées à l'église Notre-Dame avec toute une délégation qui va se vivre assez touchante. Et donc, le 3 août, ça va être consacré à la négociation de l'échange des prisonniers. Donc, c'est un enjeu crucial pour la grande paix. Donc, les prisonniers de l'un et de l'autre pour pouvoir se les redonner. Et pendant ce temps-là, la maladie continuait de s'évir. Donc, ils ont décidé, finalement, le lendemain, le 4 août, on fait le... on procède à la signature, disons. Et là, on fait ériger une enceinte à l'extérieur, donc, avec une partie qui était recouverte. Les 1 300 délégués amérindiens étaient présents. Et donc, la cérémonie du Katou va être vraiment empreinte de solennité. Les Amérindiens vont être présents avec des colliers de wampum qui vont être remis. Et donc, lors de la cérémonie, on va remettre à chacun des chefs un wampum et ils vont faire des discours souvent métaphoriques. Et on va aussi, donc, enterrer la hache de guerre. Donc, on disait, on va ôter la hache à tous qui est le gouvernement carrière a jeté métaphoriquement dans une fosse cette hache-là. Donc, dans un optique d'enterrer les hostilités. Et là, tous les chefs vont passer et comme des hommes d'État vont prononcer leur discours. Et donc, la paix en tant que telle, il y a aussi une métaphore intéressante. on va planter symboliquement un grand pain dont les racines s'étendraient dans les quatre directions pour allier tous les peuples dans un même esprit. et on va un peu clore la chose sur ces images-là. Donc, au niveau des conséquences de la guerre, plutôt de l'accord de paix, il y aura donc une sorte d'officialisation de l'alliance franco-amérindienne. Zéroquois s'engage à remettre leurs captifs d'abord et aussi à rester dans un rôle de neutralité entre les Français et les Anglais. Puis ça, ce rôle-là va être respecté. Et donc, ça va vraiment donner la table au restant de l'histoire de la Nouvelle-France pour cette grande alliance franco-amérindienne. Donc, c'est vraiment cette grande paix de Montréal, ça témoigne du succès de l'entreprise coloniale française à l'aube du 18e siècle. Donc, malgré qu'il était peu nombreux, les Français et les Canadiens ont quand même réussi à étendre leur influence à l'échelle du continent. et donc, la grande paix de Montréal, c'est une puissante illustration de cette approche d'alliance, disons. Et ça a mis un terme à près d'un siècle de guerre avec les Iroquois. Et depuis, après ce temps-là, les Canadiens n'ont plus à vivre sous la menace d'attaques Iroquois. Et ça va vraiment déterminer en partie au moins l'histoire diplomatique et militaire du Canada jusqu'à la chute du régime en 1760. Donc, l'héritage de cette grande paix de Montréal dans notre histoire nationale, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Bien, d'une part, c'est que c'est un événement marquant qui témoigne qu'on a occulté, disons, une dimension autochtone de notre histoire qui est très importante. On a refoulé un héritage autochtone et ça a été un accomplissement vraiment extraordinaire de rassembler à Montréal des délégués d'une quarantaine de nations qui étaient très différentes les unes des autres parce que ça couvrait un territoire très vaste, donc des maritimes jusqu'au nord avec la baie du Son, jusqu'au grand lac et au sud. Donc, il y avait des haines intertribales à l'intérieur de ces groupes-là. Donc, les persuader de signer un traité de paix, c'est tout qu'un accomplissement et s'ils ont été capables de réaliser ça il y a 300 ans, je me dis peut-être que les problèmes d'aujourd'hui entre les nations autochtones et la nation québécoise et les différents groupes, ils ne sont peut-être pas si insurmontables qu'ils en ont l'air. Surtout, si on est capable un jour de se sortir du carcan colonial britannique, je pense qu'on aurait d'excellentes raisons de voir qu'on a beaucoup plus en commun, beaucoup plus d'intérêts en commun que de choses qui nous divisent. Et je pense que la mémoire de cet événement évoque aussi l'envergure de notre histoire commune avec les Premières Nations et ça témoigne d'un profond métissage et ça, c'est un lègue qui est précieux de la part de nos ancêtres et c'est à nous de tirer les leçons qui s'imposent de ce qu'ils ont réussi à réaliser en 1701 et aussi d'en trouver une inspiration qui puisse nous propulser vers un jour peut-être une véritable réconciliation avec les Premières Nations. Si on l'a fait une fois, peut-être qu'on peut le refaire à nouveau dans un même esprit de paix et de réconciliation. C'est vrai que cette histoire-là, ça a donné un métissage partout dans le Nord de l'Amérique avec les Premières Nations, une alliance militaire commune pour aider les Français à survivre vraiment. Oui, exactement, pour permettre à la Nouvelle-France de continuer d'exister devant la menace britannique. Il y a eu quatre guerres impériales entre 1688 et 1760. Et c'est grâce à cette alliance franco-amérindienne que les Français ont pu se maintenir sur le continent, que les Canadiens ont pu aussi justement explorer le continent de manière très libre. Donc, effectivement, c'est venu vraiment forger un cadre relationnel, disons, une trajectoire qui était celle de l'alliance versus du côté britannique, celle de de la dépossession territoriale d'une certaine de peuplement qui repoussait et refoulait les Amérindiens. Donc, ces deux trajectoires, on revient souvent, mais ces deux trajectoires complètement distinctes. La Grande-Pénie-Montréal est un peu l'expression, une des expressions les plus fortes de cette distinction historique. pour notre prochaine émission, Marco, c'est quoi le sujet de la prochaine émission? La prochaine, ça va être, donc, on va rentrer un peu plus dans une sorte d'analyse un peu de la culture canadienne de la Nouvelle-France. On va parler des sources de métissage en Nouvelle-France. Donc, les facteurs de métissage qui vont contribuer à faire émerger une culture qu'on dit canadienne, une culture qui est vraiment à la rencontre de la civilisation française et des cultures autochtones. Donc, une sorte de culture créolisée. Alors, pour comprendre cette culture-là, il faut comprendre où étaient les points, justement, où les mélanges se faisaient, le métissage, les échanges, les transferts culturels et tout se faisaient. Donc, on va passer à travers ça et c'est un peu le cœur aussi de la thèse de mon livre. Alors, c'est à ne pas manquer. OK. Bien, je te remercie beaucoup d'avoir participé à CFRH 98.106.7 à la question midi. On se revoit dans quelques semaines. Merci beaucoup. OK. Bonjour. Merci.